Générique Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Mardi Politique. Ce soir, notre invité est Jean-Philippe Tanguy. Bonsoir. Vous êtes député de la Somme, vous êtes président délégué du groupe RN, Rassemblement National à l'Assemblée Nationale. On vous présente régulièrement, Jean-Philippe Tanguy, comme l'une des vedettes de cette nouvelle Assemblée. Il est vrai que l'on vous voit et que l'on vous entend beaucoup. Vos interventions dans l'hémicycle font assez régulièrement le buzz, pour de bonnes ou de moins bonnes raisons. Est-ce que c'est une stratégie de votre part ? Est-ce que vous cherchez délibérément à tirer la lumière sur vous ? Non, je ne cherche pas. D'ailleurs, je pense que si on cherche, ça ne marcherait pas. Je ne sais pas comment le dire, mais souvent, quand c'est calculé, c'est assez factice. Non, je pense que c'est ma personnalité. Votre nature ? Oui, j'ai une personnalité plutôt... Exubérant, vous diriez ? Oui, un peu, à dire ce que je parle. C'est marrant parce que je suis un grand timide, donc souvent, il paraît que les grands timides sont parfois plus exubérants dans certaines situations. Ce qui est important et ce que j'ai aussi retenu de mon expérience antérieure, quand j'étais dans les coulisses, quand j'ai pu travailler, notamment pour Nicolas Dupont-Aignan, c'est une petite connaissance du système médiatique. Et il est vrai que pour porter sur le débat public des débats de fond, il faut attirer par la forme. Donc c'est vrai que ma stratégie, c'est parfois de faire ainsi. Par exemple, c'est vrai, quand j'ai mis en lumière, par exemple, l'exposition de la dette auprès de Bonneau-le-Mer, l'exposition de la dette française à l'inflation, pour arriver à intéresser les Français à des sujets un peu techniques, un peu complexes, mais qui ont des conséquences très importantes pour le montant de nos impôts, pour les finances publiques, l'interpeller d'une manière originale, ça permet d'introduire le sujet. Mais l'Assemblée nationale, vous ne la connaissiez pas, vous ne connaissiez pas ses codes, son fonctionnement en tout cas de l'intérieur. Vous vous y êtes adapté, vous vous y sentez à l'aise ? Oui, alors je ne connaissais pas. Moi, j'ai travaillé une fois de plus auprès de Nicolas Dupont-Aignan. J'ai pu observer comment ça fonctionnait. Puis moi, je suis un passionné de politique depuis que je suis petit. Comme beaucoup, j'ai regardé les questions au gouvernement, je m'y intéressais. Donc oui, et puis après, vous savez aussi, il faut entrer dans l'arène, il faut prendre des initiatives. Marine Le Pen m'a demandé, fait l'honneur d'être président délégué. Donc effectivement, il faut bien représenter nos électeurs parce que ce groupe était une surprise pour beaucoup d'observateurs. Nos électeurs nous ont fait confiance. Nos électeurs se sont déplacés alors que d'habitude, aux législatives, ils avaient tendance à être un peu démobilisés. Donc il faut être à la hauteur de leurs attentes. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce que dans les sondages, dans les études d'opinion qui sont faites depuis six mois sur le travail du groupe, les Français nous donnent plutôt quittus par rapport à la NUPES qui visiblement, dont la stratégie d'obstruction et de brouhaha n'a pas l'air d'intéresser beaucoup les Français. Et je les comprends parce qu'on n'est pas là pour ça. Pour en finir en quelques mots sur vous avant d'en venir à des sujets de l'actualité, on dit que vous agacez certains de vos collègues qui considèrent que vous prenez trop de place, est-ce que vous ne les laissez pas suffisamment exister ? Est-ce que vous le ressentez ça ? Écoutez, je ne suis pas bon juge de ça, je n'espère pas, je ne pense pas. C'est vrai que bon, on a... Vous n'avez pas l'impression de tirer trop la couverture ? Non, parce que moi, en séance, au contraire, on essaie de faire participer un maximum de gens. Je suis référent de la commission des finances, le travail est bien réparti, tout le monde a des rapports, tout le monde travaille. Non, après, c'est aussi le jeu de la presse, de donner de l'importance parfois à quelques rumeurs. Mais bon, écoutez, en tout cas, j'essaie de ne pas le faire. Alors, on va commencer avec la réforme des retraites. Elisabeth Borne reçoit aujourd'hui et demain encore les partenaires sociaux pour une dernière séance de discussion avant la présentation du texte, ce sera le 10 janvier. Lors de ses voeux aux Français, le 31 décembre dernier, Emmanuel Macron a répété à de nombreuses reprises que nous devions travailler plus pour équilibrer notre système de retraite. Est-ce que ce postulat vous paraît contestable ? Oui, il est contestable sur deux domaines. Le premier domaine, c'est que je pense qu'Emmanuel Macron, qui n'a jamais vraiment travaillé de sa vie, et que le post ne connaît pas les duretés du monde du travail, sous-estime à quel point les Français sont fatigués. On parle souvent d'exception. Quand on parle de la pénibilité, on dit oui, il y a des cas exceptionnels, il y a des cas particuliers. Non, ce sont beaucoup de Français, et pour ne pas dire une majorité, qui font des travaux difficiles. Parce qu'on parle toujours des ouvriers, des gens qui travaillent dans le BTP. Oui, ce sont des métiers difficiles. Mais quand vous êtes aussi aide-soignante, vous avez un petit gabarit et que vous devez porter, aider des personnes âgées au quotidien, ça use le corps. D'avoir des horaires fractionnés, ça use le corps. Être femme de ménage ou employée de ménage, c'est fatigant. Donc en fait, il y a beaucoup de métiers très difficiles. Vous n'arrivez pas forcément en bonne santé, malheureusement, à l'âge de la retraite. Donc prolonger, décaler l'âge de la retraite. Moi, je suis député de la Somme. Décaler l'âge de la retraite, pour beaucoup de Samariens, c'est tout simplement les privés de retraite. Et en plus, je pense que M. Macron fait une erreur sur le sens de travailler plus. Ce qu'il faut, c'est produire plus de richesses en France. Mais quand on voit qu'il n'a pas vraiment engagé de politique de réindustrialisation, que la productivité française s'est effondrée, elle n'a jamais été aussi faible depuis que M. Macron est aux responsabilités, y compris comme ministre de l'économie, c'est là où il faut produire de la richesse. Vous savez, on a produit de la richesse en France grâce aux deux révolutions industrielles, grâce à la hausse de la productivité, la hausse de la qualification. Si on ne renvoie pas de l'industrie en France, si on ne produit pas à nouveau avec notre agriculture, avec nos capacités productives, notre innovation, on ne produira jamais assez de richesses. Et en fait, on gère la pénurie. Et en fait, la Macronie, c'est quoi ? C'est la gestion de la pénurie. Quand le Conseil d'orientation des retraites, dans son rapport, dit qu'effectivement, on va vers des années difficiles, d'ailleurs assez variées en fait, mais enfin des années quand même structurellement déficitaires, est-ce qu'au nom de ce que vous défendez, on dit, eh bien, on trouvera l'argent, on s'arrangera, ou est-ce qu'on dit, oui, mais il faut quand même, en tout état de cause, équilibrer ces comptes ? Ah, mais il faut les équilibrer, mais il y a d'autres façons. Et autrement ? Oui, il y a d'autres façons de les équilibrer. Déjà, par exemple, il faut encourager le travail jusqu'au bout, parce que vous avez aussi entre un tiers et la moitié des Français qui en fait arrivent à la retraite sans emploi, en pré-retraite ou au chômage. Donc déjà, si toutes ces personnes, aujourd'hui, entre 60 et 62 ans, travaillaient vraiment, évidemment, on remplirait les caisses de cotisation. Si une fois de plus, on crée de la richesse en France, on remplirait les caisses aussi. Si on arrivait à trouver une solution, on fait une proposition de loi à la rentrée pour augmenter les salaires de 10%, bon, eh bien, ça pourrait créer de la richesse aussi, et on pourrait améliorer une fois de plus l'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Donc, il y a plein de façons d'équilibrer les comptes. En fait, on le sait, parce que... D'ailleurs, ça a été avoué dans la loi de finances, dans le projet de loi de finances pour 2023. Vous avez un paragraphe du gouvernement qui explique que cette réforme vise à rassurer les partenaires européens, vise à rassurer Bruxelles. Parce qu'en fait, M. Macron a besoin de rassurer Bruxelles pour continuer à faire du déficit. Parce que la réalité derrière tout ça, c'est qu'on nous fait des leçons toute la sainte journée sur la bonne gestion des finances publiques. Je rappelle que ce gouvernement est l'un de ceux qui a le plus mal géré les finances publiques de la France. Plus 600 milliards de dettes, cette année encore, on n'a jamais vu... Avec une crise sanitaire, tout de même, qui a créé un contexte très particulier. Bien sûr, bien sûr. Une difficulté qui, pour le coup, celle-là était totalement inattendue. Oui, on ne le conteste pas, mais les 600 milliards de dettes ne viennent pas uniquement de la crise sanitaire. C'est une mauvaise gestion, mais en général. Là, on le voit encore avec le bouclier tarifaire. Vous savez, j'ai vu hier M. Le Maire sur une chaîne concurrente, qui se félicitait que le bouclier tarifaire coûte si cher. Et c'était la cherté du bouclier tarifaire qui prouvait son efficacité. Non, si le bouclier tarifaire, il sert à payer la spéculation, c'est de l'argent des Français qui est foutu en l'air. Ce n'est pas de l'argent qui protège les Français. Quelle sera l'attitude du Rassemblement national dans les débats à l'Assemblée nationale sur cette réforme ? On sait que les Républicains sont assez mal à l'aise sur le sujet parce que, pour une bonne part, cette réforme, au fond, leur conviendrait. Mais enfin, c'est difficile de le dire. Est-ce que cette réforme va être l'occasion, en quelque sorte, de s'octroyer, entre vous et les filles, le label de l'opposition la plus déterminée ? Nous, on sera déterminés. On ne sera pas dans l'obstruction. Nous, on a des propositions à faire. Marine Le Pen, lors de la présidentielle, a proposé une réforme raisonnable en disant que ceux qui ont commencé à travailler tôt, avant 20 ans, peuvent partir à 60 ans. Ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 22 ans pourront partir entre 60 et 62 ans. Et on maintient l'âge à 62 ans avec le nombre d'annuités. Parce que ce qui compte aussi dans ce débat, je pense que c'est le nombre d'années travaillées. Sinon, vous créez beaucoup d'inégalités. Si des gens comme moi, qui ont eu la chance de faire des études et qui ont pu commencer à travailler plus tard, finalement, partent au même âge que des gens qui ont travaillé très tôt, parce qu'on ne prend pas assez le nombre, on rencontre le nombre d'annuités. Elisabeth Borne a dit que personne n'aura l'obligation de travailler jusqu'à 47 ou 48 ans. C'est vrai que là, c'est... Oui, on attend de voir. Parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, il faut savoir que les classes populaires, ceux qui ont les métiers les plus durs, ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt, cotisent davantage que les cadres supérieurs, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'inégalités. Et je trouve qu'on est très injuste avec les classes populaires et ceux qui font la richesse de la France. Après, s'il y a des propositions pour renforcer le minimum de retraite pour ceux qui ont travaillé toute une vie, pour les veuves, pour les agriculteurs, pour les indépendants, les artisans qui, parfois, ont des retraites qui ne sont pas dignes d'une vie de travail, on pourra les étudier. On n'est pas pour dire non à tout. Mais pour le moment, c'est vraiment une réforme des retraites qui est ce qu'on appelle paramétrique, un peu à l'aveugle, très technocratique. Et d'ailleurs, la meilleure preuve de ça, c'est quoi ? C'est qu'en fait, la réforme que présente M. Macron en 2022 est la réforme qu'il avait condamnée en 2017. En 2017, il voulait faire une réforme structurelle par point. Mais il renvoyait, il condamnait justement les réformes paramétriques en disant que faire croire qu'on pouvait travailler jusqu'à 64 ou 65 ans, c'était injuste et c'était trop dur pour les classes populaires et les classes moyennes. Donc en fait, le Macron de 2022 condamne le Macron de 2017. C'est très étrange. L'autre grand sujet du moment qui préoccupe beaucoup de monde, c'est l'énergie, les prix de l'énergie. La chef du gouvernement a annoncé ce matin que les boulangers, parce que c'est vrai qu'ils sont un peu dans l'œil du cyclone, que les boulangers pourraient reporter le paiement de leurs impôts et de leurs cotisations sociales pour faire face à cette envolée de leurs factures énergétiques qui peut aller parfois jusqu'à x10. C'est vertigineux. J'imagine que cette mesure, vous la trouvez en deçà de ce qu'il faudrait faire ? Oui, écoutez, nous, on n'est pas pour la politique du pire. Donc nous, si ça permet de soulager les boulangers dans les médias, il faut le faire. Jordan Bardella a fait une lettre ouverte aussi ce matin aux boulangers de France en expliquant comment on pouvait résoudre la crise. Parce que ce qui est complètement aberrant et très malheureux dans cette histoire, c'est qu'en fait, c'est une crise artificielle. La hausse vertigineuse des factures n'est pas due à une hausse du coût de production des centrales nucléaires françaises, des barrages hydroélectriques françaises ou même des éoliennes françaises. Toute cette énergie-là, c'est quand même 90% de l'électricité française, elle a un coût stable. Elle n'a pas bougé ni avec la guerre en Ukraine, ni avec le début de la crise du gaz à l'été 2021. Ni avec la baisse de la production liée au nombre de centrales. Malheureusement, on a un peu moins d'électricité, mais le coût de production des centrales qui fonctionnent, il est toujours le même. On a augmenté un peu nos importations, mais on reste à 90% de la production française qui n'est pas exposée au prix du gaz. Et donc, en fait, c'est un peu technique, mais aujourd'hui, les règles européennes imposent de prendre le prix de la dernière centrale qui est nécessaire pour faire de l'électricité. Donc, ça encourage la spéculation. Nous, ce qu'on demande depuis 15 ans, et ce que Marine Le Pen a demandé en particulier lors de la dernière présidentielle, c'est de revenir à la formule d'avant, c'est-à-dire au coût moyen. Et ça permettrait de faire effondrer les prix sans que ça coûte de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte qu'on dépense 45 milliards d'euros d'argent public pour en fait payer la spéculation, pour limiter les conséquences de la spéculation, mais qu'en fait, cet argent ne devrait pas être dépensé puisque le prix de l'électricité, globalement, n'a pas bougé. Alors, vous demandez que la France sorte du marché européen de l'électricité qui est selon vous responsable en grande partie de cette flambée des prix. Tout le monde le reconnaît maintenant. Mais vous n'êtes pas ça. Mais vous n'êtes pas... En effet, à peu près tout le monde aujourd'hui est d'accord là-dessus. Après nous avoir critiqué pendant la présidentielle. Mais est-ce que c'est une décision si difficile à mettre en œuvre ? C'est difficile parce que les Allemands ne veulent pas. En fait, aujourd'hui, on paye pour les erreurs des Allemands. Les Allemands ont besoin... Et les Espagnols et les Portugais le font. Oui, parce que là, c'est la carte. Vous prenez une carte. Si vous voulez, l'électricité produite en Espagne et au Portugal arrive rarement jusqu'à l'Allemagne. Par contre, nous sommes voisins de l'Allemagne et l'Allemagne puise largement dans notre électricité nucléaire et hydroélectrique pour équilibrer ses propres erreurs, ses lourdes erreurs puisqu'ils se sont rendus volontairement dépendants du gaz russe. Pourtant, au moment où on craignait des coupures, Emmanuel Macron avait dit que l'Allemagne pourrait nous fournir de l'électricité et que nous, nous pourrions leur fournir du gaz. Oui, oui, on aura fourni du gaz. Ça fait plusieurs semaines qu'on leur fournit du gaz. D'ailleurs, on a demandé les conditions du contrat à Mme Borne. On ne les a jamais eues. Donc, visiblement, il y a beaucoup d'opacité dans ce contrat. Mais si vous voulez, le Royaume-Uni, par exemple, n'est plus dans l'Union européenne. Il y a toujours... La Suisse, par exemple. Vous avez des échanges quotidiens d'électricité entre la Suisse et la France, la France et le Royaume-Uni. Quand on dit qu'on veut sortir des règles européennes, on ne va pas isoler la France. C'est juste qu'on veut que la France fixe le prix de l'électricité avec son parc de production sans demander l'avis des autres. L'Allemagne veut continuer. L'Allemagne a fait son prix comme elle veut. Le seul obstacle aujourd'hui à la mise en œuvre de ces décisions, donc quitter le marché européen d'électricité pour la France, c'est l'Allemagne ? C'est ce que Bruno Le Maire le même le reconnaît. Alors, il dit les partenaires européens. On sait très bien que le partenaire européen qui bloque, c'est l'Allemagne puisque c'est lui qui perdrait. C'est l'Allemagne qui perdrait évidemment un changement. Et d'ailleurs, c'est l'Allemagne qui a imposé toutes ces règles. Il faut faire beaucoup de force et dire que ça vous plaît ou non, on en sort. Oui, on en sort. La France décidera du prix qu'elle paie pour son électricité, ce qu'on a quand même fait, je le rappelle, de la création de l'Europe, de la CE, de la Communauté européenne économique, jusqu'en 2005. Donc ça fonctionnait très bien pendant un demi-siècle. Donc il faut aussi dédramatiser les choses. C'est juste qu'aujourd'hui, une fois plus, l'Allemagne défend toujours ses intérêts et la France se plie malheureusement toujours à l'Allemagne. De toute façon, c'est le problème de base de cette construction européenne que l'on dénonce. Ce n'est pas l'Europe pour l'Europe, c'est qu'aujourd'hui, on est toujours soumis à l'intérêt allemand, y compris quand ils font des lourdes erreurs. Et ils continuent d'ailleurs puisque l'Allemagne refuse de prolonger au-delà de 2023 l'utilisation de ses centrales nucléaires. Donc en plus, ils continuent en plus dans leurs erreurs. Je voudrais qu'on parle de la commission d'enquête que vous allez présider, une commission d'enquête sur les ingérences politiques. Je lis l'intitulé exact, les ingérences politiques économiques et financières de puissances étrangères visant à influencer ou corrompre des relais d'opinion des dirigeants ou des partis politiques français. La création de cette commission d'enquête est donc une initiative du groupe RN. Elle sera composée de 30 membres de tous les bords politiques. Elle a été validée par l'Assemblée nationale deux jours seulement avant les révélations sur cette affaire de corruption présumée entre un certain nombre d'élus européens et le Qatar a priori et l'arrestation d'une euro-députée grecque. Est-ce que vous avez voulu cette commission d'enquête d'abord pour contrebattre les accusations de collusion entre la Russie et le Rassemblement national ? Alors on a d'abord voulu avoir une commission d'enquête qui permette, oui ou non, de dire s'il y avait de l'ingérence étrangère dans les affaires françaises. Parce qu'au début, on l'a proposée de manière consensuelle. Oui, mais est-ce que c'était une façon de dire aussi de... Bon, nous, écoutez, regardez, on a la conscience tranquille. Ah mais nous, on assume totalement qu'on a la conscience tranquille, qu'on n'a rien à cacher, qu'on est prêt à faire toutes les auditions nécessaires, sous serment, puisque la particularité pour ceux qui nous regardent de la commission d'enquête parlementaire, contrairement aux autres, c'est que c'est sous serment avec des conséquences très lourdes si vous mentez à la représentation nationale. Donc oui, nous n'avons rien à cacher et nous voulons nous débarrasser de ce qu'on considérait comme une arme politique. Alors de la dernière présidentielle, Manel Macron, je pense d'une manière extrêmement grave, a accusé Marine Le Pen de choses qui sont insupportables. D'être une représentante quasiment de la Russie. Oui, qui sont insupportables parce que nous, nous sommes patriotes, nous défendons la France, nous pensons d'ailleurs qu'il y a d'autres forces politiques même si on n'est pas d'accord avec qui sont patriotes et accuser ses adversaires politiques d'ingérence étrangère sans la moindre preuve et de manière très cynique, c'est profondément insupportable et c'est profondément injuste. Donc on va faire le ménage dans toutes ces accusations mais moi ce qui m'a un peu choqué, c'est qu'évidemment, cette commission a eu beaucoup d'entraves dans sa mise en place, elle a été très critiquée par nos adversaires. Au début, on aurait pu le faire de manière consensuelle. Le Rassemblement National a dû utiliser son droit de tirage parce que les autres groupes ne voulaient pas mettre en place cette commission sur les ingérences. Donc c'est sûr que c'est très étrange que ceux qui accusent le monde entier d'ingérence et qui accusent leurs adversaires politiques d'ingérence, visiblement, eux, n'ont pas envie qu'on vienne chercher dans leurs affaires. Vous avez dit que vous avez une idée très précise des sujets que vous voulez aborder dans cette commission d'enquête parlementaire. Quels sont-ils ? Vous pouvez nous en donner quelques-uns ? En fait, moi, je connais bien les systèmes. Vous les travaillez par zone d'influence ? Oui, je pense. Je vais proposer au bureau. Ce n'est pas moi qui décide puisque ce n'est pas une commission RN. Vous l'avez dit, ça représente tout le monde. Moi, ce que je vais proposer à mes collègues, c'est de travailler par zone d'influence, par zone géographique. Je pense que c'est la manière... Quelles sont les grandes zones ? Par exemple, les pays du Golfe, le Maghreb, la Chine, qui est en elle-même une zone, les États-Unis et puis peut-être d'autres zones qui pourraient être ouvertes par ceux que nous auditionnerons. Je pense que c'est la manière la plus intéressante parce qu'on a été critiqués sur le fait que, soi-disant, la commission avait un spectre trop large. Mais, vous le savez bien sur France 24, l'ingérence étrangère, aujourd'hui, utilise tous les spectres possibles. Ils n'utilisent pas seulement les hommes politiques. Ils peuvent utiliser la culture, ils peuvent utiliser le sport. On l'a vu avec le Qatar et avec la Coupe du Monde. Ils peuvent utiliser les médias, parfois. Ils peuvent utiliser les réseaux sociaux. Il y a plein de façons de faire de l'ingérence. Donc, isoler une seule forme d'ingérence, ça n'aurait pas permis de couvrir toutes les perspectives. Combien de temps de travail cette commission ? On a six mois en théorie, en pratique. Il faut qu'on ait fini fin avril, début mai.